En France, Casino, c'est fini. Oui, après avoir cédé une centaine de ses grandes surfaces au groupe Intermarché, puis d'autres à Auchan, Carrefour, l'enseigne Casino, en proie de grosses difficultés, on le sait, ferme ses derniers magasins aujourd'hui. Alors que reste-t-il du groupe ? On va en parler avec vous, Fanny Wegscheider. Ces supermarchés, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, ces supermarchés du groupe Casino, aujourd'hui même, ce lundi, ils commencent tout simplement à fermer leurs portes. Ils sont au nombre de 21, un peu partout sur le territoire métropolitain, vous le voyez, qui commence donc d'être fermé ce lundi. Ça va se continuer dans une deuxième vague ce samedi, dans cinq jours. Conséquence donc de ces difficultés financières colossales et qui font que ce seront entre plus de 1 000 et plus de 3 000 salariés qui sont menacés de licenciement. Un plan de sauvegarde de l'emploi est actuellement signé et sur la table. Donc ça, c'est les conséquences pour ces premiers jours. Et c'est déjà des mesures qui montrent, celles qui ont été entreprises, déjà un peu plus tôt aussi, pour répondre à ce besoin de combler cette dette financière colossale, avec déjà la semaine dernière la session de 26 actifs immobiliers, des murs d'hypermarchés et de supermarchés qui ont été vendus, pour la somme de 200 millions d'euros, qui vont donc aider à combler ce manque financier. Et puis déjà, il y a un an et demi, la direction du groupe avait décidé de vendre plus de 400 hypermarchés et supermarchés casinos au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui lui avait décidé, cet homme d'affaires, tout simplement de les revendre. Pour la plupart, ils ont été revendus, vous allez le voir, à des concurrents de la distribution alimentaire, des géants comme Intermarché, Auchan ou Carrefour. – Et casinos, Fanny, on ne le sait pas forcément, mais ce sont aussi de nombreuses marques de notre quotidien. – Oui, des marques qu'on devrait continuer quand même de voir dans notre paysage de proximité, dans nos quartiers notamment, puisque même si le groupe va communiquer en novembre sur sa stratégie de long terme, ce qu'on sait déjà, c'est que son objectif, c'est de se recentrer sur le commerce de proximité, plutôt que sur ces grands hypermarchés de périphérie. Et donc, vous connaissez les supérettes Vival, Spar, Petit Casino, elles seront conservées dans la mesure du possible. Des réaménagements économiques sont prévus, c'est-à-dire que pour certains, ils vont passer sous les statuts de franchise, certains, les moins rentables, vont fermer. Mais tout de même, les fleurons, tels que Monoprix, Franprix, Naturalia, seront conservés, mais vous avez déjà pu observer que pour beaucoup, ils ont été rénovés dans leur look, que également les offres de services ont évolué, ont augmenté. Quant à l'enseigne du groupe Casino de commerce en ligne, c'est Discount, elle est aussi conservée dans la stratégie, mais tout de même, elle va basculer sous un modèle de marketplace, un site en ligne multivendeur. Merci Fanny. Un petit mot après la rentrée, alerte au point.